Yahou petit mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo pile à lire donc du mois de mars donc si la suite t'intéresse continue donc aujourd'hui je vais te présenter les mangas qu'on va lire du coup pour le mois de mars et à savoir que tout sera présenté quasiment au mois d'avril oui c'est ça à part de certains mais c'est très rare tout sera présenté au mois d'avril j'ai déjà posté et j'ai déjà reposté sur un instagram du coup le planning pour le mois de mars il est aussi dans cette vidéo là si jamais ça t'intéresse il y a aussi une vidéo bonus qui a été rajoutée c'est une vidéo ouverture de colis de figure house ça ça sera forcément un week-end donc voilà je tenais juste à le préciser et je vais te présenter aussi ce que j'ai lu là ces derniers jours alors le jour où je filme on est donc mercredi 2 si je dis pas de bêtise ou 3 enfin on est mercredi enfin tu vois samedi moi je filme ça mercredi et je vais te montrer ce que j'ai lu aussi ce week-end parce que ce week-end du coup comme j'étais pas chez moi du vendredi au dimanche inclus j'ai quand même pas mal lu donc je vais te montrer un petit peu tout ça donc j'ai lu ces derniers temps Arte le tome 1 donc Bright Story et ça donc à chaque fois il y aura une vidéo critique tome 1 ce mois-ci dans les premiers jours à chaque fois de semaine donc je crois que c'est le mardi que je poste les avis de ça et j'ai aussi Isabella Bird que je vais lire donc très rapidement j'ai lu le tome 1 du manga le goût des retrouvailles voilà officiellement je l'ai pas fini il me reste encore la moitié je crois à lire mais c'est dans mes lectures de cette semaine et j'ai lu du coup aussi le tome 1 et le tome 2 de Helio le fugitif voilà en ce qui concerne les mangas que j'ai lu j'ai fait aussi un extrait sur les caprices de la lune donc voilà je ferai une vidéo à vue extrait prochainement et je vais montrer d'ailleurs les autres mangas que je vais présenter dans cette vidéo extrait je sais que les caprices de la lune il est quand même assez vieux parce que je crois qu'on a déjà eu le tome 3 de paru en France mais comme je n'avais pas fait de test j'ai voulu faire un extrait puis j'ai lu du coup là c'est déjà fait Lovely Friend Zone donc en fait c'est un manga apparemment qui va être un shoujo sans être un shoujo parce que le but de ce manga c'est est-ce qu'on peut en fait avoir une enfin t'es pas juste un mime mais t'es pas non plus en couple c'est de l'amitié plus bref toujours est-il j'aime bien enfin voilà j'ai lu l'estrait et je t'en ferai une vidéo du coup normalement qui sort demain pour toi moi au jour où je filme j'ai pas encore fini j'ai aussi l'estrait de Frey Ren je sais même pas comment il faut le prononcer c'est sympa voilà ça donc le tome 1 aussi est déjà paru parce que c'est paru voilà le 3 mars bah c'était aujourd'hui ou demain je sais plus je sais plus combien on est et il y a toujours Shiga Imei que je n'ai pas lu et donc que je dois lire au niveau des estraits donc ces deux estraits là plus bah j'ai pas mis les volets si là ces deux estraits plus les tomes 3, 4 et 5 de Helio le Fugitive ce sont donc mes lectures pour cette semaine voilà le reste de la semaine donc aujourd'hui je vais lire juste les estraits et donc après jeudi, vendredi enfin tu vois quoi que non je vais m'emmener les estraits pour demain parce que demain je suis encore en tant que modèle photo et ça je vais lire un peu ce soir et tout ça mais bon voilà t'as compris en fait le principe ça pour cette semaine si jamais j'ai le temps je lirai le hentai que j'ai à lire c'est Nos Secrets donc qui est de Rotmanga et donc la semaine prochaine donc en ce qui concerne mes lectures pour la semaine prochaine donc au moment où toi tu vois cette vidéo pour à partir de lundi je vais lire donc du coup le hentai de Taifu Infidelity je vais aussi lire du coup Isabella Bird parce que c'est un des mangas que je vais présenter du coup ce mois-ci plus qu'on est le mois de mars j'ai essayé de mettre des femmes fortes à l'honneur donc voilà après ce qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'il y en a qui ont cru que je voulais jouer des femmes fortes robots un peu robots et tout ça donc on m'avait proposé Gun je sais plus je sais jamais comment il faut le prononcer mais bref il y a Isabella Bird et on m'a aussi parlé de Red S. World à Kamiga Kill et il y a une histoire après une suite le problème c'est que je n'arrive pas à du tout avoir envie de lire ce titre voilà dans ça vous savez et donc Isabella Bird et après il faut absolument que je lise Plume parce que je ne sais plus si j'ai une vidéo ou pas d'avance au niveau Kodomo donc sinon ça serait pour le Kodomo du mois de mars et après j'ai ce Yaoui là à lire I'll make you cry voilà donc là ça nous fait déjà 4 mangas et après je dois aussi faire des extraits donc j'ai des mangas des éditions casées mais je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans si il y a ça voilà j'avais vu autre chose aussi dedans ah oui c'est la nouveauté de l'auteur qui a fait Belzébuth voilà donc il y a ces 2 extraits là donc je ferai une vidéo spéciale sur Kazé et là on a donc 3 extraits et je te montre du coup les titres voilà et ça donc je ferai une vidéo extrait là dessus aussi donc pour ce qui est de la fin du mois je vais avoir aussi tout ça à lire et on a donc Love me for wo I am on va avoir donc Whispering you a love song le tome 1 on va avoir en Yaoui 10 ans de nos vies on a 3 minutes de silence et voilà en ce qui concerne les Yaoui j'ai le tome 1 à te faire donc c'est mon colloque est une gameuse mon avis sur l'intégralité de une si belle couleur et mon avis sur l'intégralité de l'autre côté de l'horizon voilà je ne t'ai pas fait le rendu des pages etc parce que la plupart ont été achetés ces 2 derniers mois donc je te laisserai aller voir les vidéos achats des derniers mois pour avoir le rendu des pages des mangas donc voilà en ce qui concerne mes lectures pour le mois de mars je n'ai pas fait des calculs au niveau de combien de mangas ça me faisait mais je sais aussi que éventuellement je crois que c'est en mars qui doit avoir les nouveautés de Hot Manga et si jamais il me manque des mangas je sais que j'ai quelques titres aussi à demander à mes Yannes dont par exemple Unsung Siderella parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et que je crois que dans le mois de mars on va avoir le tome 6 donc je demanderai du tome 3 au tome 6 inclus il y a eu un autre ou deux autres titres j'essayerai de retrouver ça pareil des éditions Mayenne qui m'intéressent donc je sais que fin fin mars je vais leur demander pas mal de titres en collab et j'ai aussi les éditions Akata à contacter parce que pareil je n'aime pas demander pour un seul titre je n'aime pas qu'ils payent l'envoi pour pas grand chose donc j'ai pas mal de titres aussi à demander à Akata donc si vraiment j'ai lu tout ça je ferai sûrement la fin du mois avec des collabs voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo pile à lire pour ce mois de mars n'hésite pas à me dire quelles sont toi les lectures que tu envisages et celles que tu aimerais lire ou quelles sont les nouveautés pour le mois de mars qui te captivent une fois de plus je n'ai pas fait de vidéos sur les sorties tout simplement parce qu'on a encore beaucoup de décalages etc. au niveau des dates de sortie et que honnêtement moi ça fait depuis le début de l'année que je regarde quasiment même plus ce qui sort enfin je regarde le jour même si par exemple lundi dernier je suis allée à Bordeaux par exemple ce jeudi je vais aller sur Bordeaux je vais regarder juste qu'est-ce qui est sorti entre les deux dates pour voir s'il y a des nouveautés ou des trucs comme ça que je dois acheter mais c'est tout donc forcément je ne fais pas de vidéos de sortie n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment que je refasse au pire je ferai peut-être un format peut-être différent de d'habitude mais voilà n'hésitez pas à me dire ça si vous voulez quand même que je revienne en avril avec ça ou pas et sur ce je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure mes deux précédentes vidéos ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos toujours plus d'informations sur ce à bientôt et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021